Face à l'immigration, 48% des Français croiraient aujourd'hui au remplacement d'une civilisation par une autre. C'est en tout cas selon l'IFOP et la fondation Jean Jaurès, classé plutôt à gauche de l'échiquier politique. Et pour les auteurs de ce sondage, il s'agirait là de complotisme. Mais essayons de voir les choses un peu différemment. 48% après tout, ce n'est pas rien. Et en fait, il pourrait bien s'agir de la plus grande victoire idéologique ou conceptuelle de la droite radicale depuis, et bien peut-être depuis un demi-siècle. Alors victoire de la droite radicale, mais aussi et surtout d'un homme, Renaud Camus. Et pour ceux qui l'ignorent, Renaud Camus est écrivain et l'inventeur du Grand Remplacement. Et pour ceux qui découvrent aussi cette expression, voici ce qu'il en dit. Le Grand Remplacement n'est ni une théorie, ni un concept, ni une notion. C'est un nom, c'est un syntagme, au même titre que la guerre de Cent Ans, la fronde, la Révolution française. D'autres noms seraient possibles. On peut parler de la submersion migratoire, on peut parler de la substitution ethnique, on peut parler de façon plus agressive de l'invasion, du changement de peuple et de civilisation. En l'occurrence, pour le phénomène que je considère comme étant de très loin le plus important de notre époque, et en ce qui concerne la France et même l'Europe, le plus important, sinon de toutes les époques, du moins des 10 ou 15 derniers siècles. Ce sont donc des propos pour le moins polémiques aujourd'hui, mais doit-on vraiment parler de complotisme et vouer aux Gémonies tous ceux qui pensent plus ou moins comme lui ? Alors en toute logique, face à l'hypothèse du Grand Remplacement, trois positions existent. D'abord, oui, le Grand Remplacement a lieu et c'est un drame. Ensuite, oui, le Grand Remplacement a lieu et c'est une bonne chose. Et enfin, non, le Grand Remplacement n'a pas lieu et c'est un fantasme. La première est donc celle de Renaud Camus et vous avez entendu ce qu'il avait à en dire. Les positions de ces contradicteurs sont quant à elles divisées entre le refus et l'acceptation. Il faut bien dire que les opinions des contradicteurs sont souvent contradictoires, hésitant entre le refus du Grand Remplacement et l'acceptation du multiculturalisme. La deuxième position est plus rarement exprimée en ces termes, si ce n'est de manière détournée, comme Mehdi Meklat la reprenant à son compte pour revendiquer un changement générationnel. En fait, les promoteurs préféreront plaider pour le multiculturalisme ou pour une mutation inéluctable, en suivant la logique un peu paresseuse d'un sens de l'histoire, même si cela se fait en des termes quelquefois anxiogènes. N'ayez peur d'être minoritaire culturellement. N'ayez pas peur de quelque chose qui va se passer. Ça s'appelle une mutation. Vous ne devriez pas prendre ça si à la légère. Anxiogène, disais-je, parce que tout changement de peuple provoquerait naturellement un changement de culture, n'en déplaise aux plus naïfs. Et peut-être en conviendrez-vous, cet argument est quand même une bien étrange façon de remercier un peuple d'accueil, désirant la continuité de son histoire et de son identité. Mais passons. La troisième position est le refus du grand remplacement, accusé d'être un fantasme ou un complot. Est-ce que c'est le rôle du service public, c'est-à-dire de l'argent des contribuables, de donner la parole à ce genre de personnage ? Dont on sait que la thèse est totalement conspirationniste et complotiste. Il n'y a pas de vérité scientifique de ce grand remplacement. Ça n'existe pas. Il semblerait donc que les journalistes du quotidien ont mené d'intenses, mais alors vraiment de très intenses recherches. Essayons quand même de les intensifier un peu. Le problème, admettons-le, est que Renaud Camus refuse volontairement l'approche sociologique ou scientifique. Il, je cite, conteste la notion de chiffre. Il préfère, d'une certaine manière, la défense de la littérature à celle de son propre syntagme. Et on pourra donc, d'une certaine manière, douter de son sens politique. Mais évidemment, on pourra autant douter du sens politique de ses opposants. Leur position semblant en réalité la moins tenable, car il est impossible d'accepter le fait mondialisation sans en accepter les plus ultimes conséquences, parmi lesquelles le bouleversement migratoire. Par exemple, dire d'un côté « nous sommes tous des enfants d'immigrés » et de l'autre « nier ce bouleversement » est antithétique. Alain Finkielkraut, ami mais en désaccord avec Renaud Camus, pointait lui aussi la mutation en cours. Écoutons-le. L'œil ne se trompe pas complètement. Alors, en tirer les conclusions analogiques que fait Renaud Camus, je suis en désaccord. Mais on ne peut pas non plus nier cette espèce de mutation. Il s'est passé quelque chose en Europe d'extraordinairement spectaculé. Alors, où en sommes-nous démographiquement ? Et plus encore, quelles projections pouvons-nous établir ? Évidemment, le terrain est très incertain, puisque, comme vous le savez, les statistiques ethniques sont interdites en France. Ce qui est, semble-t-il, malheureux, puisque cela conduit les uns à surestimer et les autres à sous-estimer des chiffres. Mais cela étant dit, le problème n'est pas statistique. Au fond, il est logique. En clair, si une population autochtone ne renouvelle pas sa population et accueille une population étrangère en grand nombre, qui de surcroît fait plus d'enfants, eh bien, tendanciellement, rationnellement, inévitablement, le peuple d'accueil ne peut à terme que devenir minoritaire. Il n'y a là aucune théorie du complot. Il s'agit encore une fois de la plus simple logique, logique qui semble, bien entendu, échapper aux bonnes âmes qui pullulent sur les plateaux télé. Et donc, la seule question qui se pose vraiment est quand le peuple indigène deviendra-t-il minoritaire ? Et disons-le d'emblée, je suis navré de vous décevoir, mais une réponse précise est quasiment impossible. Comme l'explique Jean-Paul Gourevitch, les futurologues se plantent quand ils envisagent une date lointaine. Nous ignorons en effet le poids de la démographie africaine pour 2050 et donc les conséquences sur les migrations. Nous ignorons aussi si la transition démographique qui touche aujourd'hui le Maghreb touchera les femmes d'origine subsaharienne. Bref, nous ne maîtrisons absolument pas les variables et un minimum de monestie serait de mise, car donner une date, au fond, ce n'est que formuler une hypothèse. Cela étant dit, nous pouvons quand même tenter un petit état des lieux. D'abord, toujours selon Gourevitch, interprétant les données les plus récentes de l'INSEE, la population d'origine étrangère aurait augmenté de 359 000 personnes en 2017, ce qui inclut un solde migratoire de 160 000 personnes et un différentiel de fécondité, c'est-à-dire entre les femmes dites de souche et celles d'origine étrangère, de l'ordre de 199 000. Plus généralement, la totalité de la population d'origine étrangère se situerait entre 15 et 22% de la population française, selon Eurostat. Les immigrés en situation légale seraient entre 7 et 8 millions et ceux en situation irrégulière, aux alentours de 550 000. Les descendants d'immigrés seraient, quant à eux, selon l'INSEE, entre 3 et 4 millions, issus de deux parents étrangers, et 4 millions issus d'un couple mixte. Mais attention, on désigne par descendants d'immigrés les Français de deuxième génération, et pas davantage. Ce qui, en fait, exclut d'une part le phénomène de cumul d'une population d'origine étrangère depuis plusieurs décennies, et ensuite ne tient pas compte de la réussite ou de l'échec de l'assimilation, ni de l'origine intra- ou extra-européenne, et donc de l'inégalité face à l'assimilation. Autre problème que nous devons prendre en compte pour mesurer l'impact actuel, les rapports de l'INSEE privilégient le solde migratoire, c'est-à-dire l'immigration moins l'émigration. Et ceci reflète imparfaitement la réalité, puisque ceux qui entrent ne sont pas les mêmes que ceux qui sortent. Plus encore, l'évolution des naissances est aussi une donnée cruciale pour approfondir la question. La part des naissances dont les deux parents sont nés en France se réduit depuis 18 ans, et la part de naissance avec un parent étranger augmente, comme l'a aussi remarqué l'excellent blogueur et doctorant Philippe Lemoyne. Bien sûr, ceci évolue et évoluera. La fécondité des femmes immigrées est de 2,75, mais celle des descendantes d'immigrés se rapproche des Françaises autochtones, en tout cas pour les descendantes d'origine maghrébine, à 1,87, mais non pour celles d'origine subsaharienne, qui se maintiennent encore à 4 enfants par femme. En complément, un autre repère statistique pourrait s'avérer utile pour cerner les évolutions des naissances, même s'il est à prendre avec des pincettes. Nous pensons là au test de la drépanocytose, réalisé pour dépister une maladie génétique principalement présente dans les populations d'origine antiaise, africaine ou maghrébine, mais aussi indienne. À prendre avec des pincettes, disais-je, puisqu'il tient compte des naissances ultramarines et de la façade nord de la Méditerranée, mais non des naissances asiatiques. En fait, ce test peut quand même nous aider à avoir une petite idée sur les naissances extra-européennes, qui atteindrait, en tout cas selon cette carte réalisée par F2Souche, à partir des chiffres de l'AFDPHE, presque 75% en Ile-de-France. 75% c'est donc très largement majoritaire, mais aussi 9% en Bretagne ou 16% en Normandie. Donc dans l'ensemble, ceci n'est peut-être pas un grand remplacement, mais cela s'avère de plus en plus prégnant. Encore une fois, nous ne pouvons pas donner la date du basculement, quand les naissances d'origine étrangère surpasseront les naissances autochtones à l'échelle nationale ou alors de manière très hasardeuse, c'est-à-dire vers 2050-2060. Mais en toute logique, répétons-le, cela ne manquera pas d'advenir si les Français dits de souche ne recommencent pas à faire des enfants et si rien n'est fait politiquement face aux défis migratoires. Un simple coup d'œil à la situation africaine permet d'ailleurs de saisir l'ampleur de ce défi. À partir de là, force est de constater que le grand remplacement n'est au fond pas tout à fait exact. Il faut en fait le prendre pour ce qu'il est, c'est-à-dire une formule littéraire qui rend plutôt compte du climat idéologique. D'abord, il ne s'agit pas d'une substitution presque d'un seul coup en une génération comme l'amance Renault-Camus. Si celle-ci aura lieu vers 2060, il nous faudra alors parler d'un phénomène centenaire qui aura débuté après la Seconde Guerre mondiale avec les premières vagues d'immigrés extra-européens. Ensuite, le remplacement ne sera pas grand puisqu'il n'impliquera pas l'extinction de la population d'origine et touchera à certaines zones plutôt que d'autres. En fait, il accélère ce à quoi nous assistons aujourd'hui, c'est-à-dire des populations immigrées qui deviennent majoritaires dans certaines régions françaises, ce qui génère une partition de facto du territoire ou plutôt tripartition du territoire. En effet, nous nous trouverons face à des zones n'ayant plus grand-chose de français, le peuple et les mœurs français en ayant disparu, et à des zones ou plutôt des métropoles hybrides ou disons métissées, idéologiquement libéral-libertaire, et enfin des zones périphériques autochtones, plus homogènes. Il serait donc probablement plus juste, plus raisonnable de parler de grande balkanisation que de grands remplacements. Mais une chose est sûre, quel qu'en soit le nom, ce phénomène est déjà préparé idéologiquement à la fois par ceux qui s'en réjouissent et par ceux qui refusent d'étudier le problème et qui écartent totalement le fait que la substitution de population est aussi la conséquence du départ des forces vives des pays d'immigration. Et au fond, il se veulent les défenseurs des minorités, mais il prépare en fait le pouvoir d'une majorité future.